Oui, c'est vrai qu'il peut y avoir une utilisation malveillante de l'intelligence artificielle, mais moi, personnellement, je pense que c'est possible d'en faire une utilisation responsable et éthique. Donc, pour mon partage technique, j'ai décidé de vous montrer comment je l'utilisais dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle. Personnellement, j'utilise le robot conversationnel ou le chatbox, chat GPT, qui est probablement l'outil d'intelligence artificielle le plus répandu, mais aussi le plus controversé. Je l'utilise surtout dans le cadre de mon travail pour répondre à des courriels. Je copicole le courriel en chat GPT, puis je lui demande de répondre à ce courriel-là, justement en lui indiquant la réponse que je veux transmettre. Évidemment, chat GPT n'est pas capable d'amener un côté humain, un côté empathique, donc c'est vraiment important de quand même ajouter son grain de sel. Mais ça me permet de sauver énormément de temps quand je réponds à des courriels. Dans ma vie personnelle, je l'utilise surtout comme moteur de recherche en remplacement de Google. Par exemple, si jamais je pars en voyage à quelque part, je vais lui demander, OK, c'est quoi les endroits, les points importants que je devrais voir à cet endroit-là. J'ai même demandé une fois de me sortir une recette de cuisine pour un plat que je voulais préparer. Est-ce que vous oseriez manger un plat dont la recette a été générée par chat GPT?